Vous êtes sur InfoLife TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'informations. Ouvrons cette édition avec le tollé qui a provoqué le début de la béatification du pape Pie XII. Le Vatican a en effet débuté le processus de béatification du pape qui a fermé l'œil sur les horreurs de la Shoah lors de la Seconde Guerre Mondiale. La secrétaire d'Etat Kandorisa Reiss a déclaré dans la presse que le problème du Proche-Orient était la Syrie. Ses propos interviennent alors que Reiss a annulé une visite officielle en Israël suite à l'instabilité politique qui règne à Jérusalem. C'est une première quasi-historique des membres de la Ligue arabe effectueront la semaine prochaine une visite officielle en Israël dans le but de faire avancer l'initiative de paix saoudienne. Cette information intervient au lendemain d'un sommet tripartite au Caire auquel Tsipilivni, la ministre des Affaires étrangères, a participé. Vinograd suite au lendemain de la publication des minutes des auditions des trois principaux impliqués par la commission Vinograd. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré au sujet de son ministre de la Défense qu'il fallait être fier de lui, une marque d'amitié qui serait utile pour Amir Peretz en vue des primaires dans son parti. Enfin, refermons cette édition sur une fausse note, celle du groupe Tipex. L'Eurovision n'aura pas voulu appuyer sur le bouton rouge. Le groupe israélien défendait hier soir les couleurs de l'Etat hébreu avec une chanson controversée, le bouton rouge, c'est son titre, en référence à la menace nucléaire iranienne. Votre programme sur Infolife TV, c'est l'analyse d'Avita Leibovic, porte-parole de Tzal, sur la situation dans la bande de Gaza. Enfin, comme chaque semaine, retrouvez notre magazine en images, une semaine en Israël. Bon week-end sur Infolife TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur Internet, www.infolive.tv.